Bonjour tout le monde, Matin Terbioff présente une nouvelle série intitulée Limites et interprétations géométriques dans les examens nationaux de BAC. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait du National 2015, session normale, version 2, première partie. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions concernant les limites et leur interprétation géométrique en utilisant la fonction G de la première partie du BAC 2015 Science expérimentale, session normale, version 2. Sous-titrage ST' 501 Solution de la première question, petit a. On a pour toute x réelle, G de x égale à E de x moins 2x. Ici, on veut calculer la limite de G de x quand x tombe vers moins l'infini. On a d'une part, limite de E de x quand x tombe vers moins l'infini est égale à 0 et limite de 2x quand x tombe vers moins l'infini est égale à moins l'infini. D'où la limite de G de x quand x tombe vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Solution de la première question, petit b. On a pour tout réelle x, G de x est égale à E de x moins 2x. On veut calculer la limite de G de x moins moins 2x quand x tombe vers moins l'infini. On a G de x moins moins 2x est égale à G de x plus 2x est égale à E de x. Or, limite de E de x quand x tombe vers moins l'infini est égale à 0. D'où limite de G de x moins moins 2x est égale aussi à 0. Donc, la droite d'équation Y égale à moins 2x est une asymptote oblique à la courbe CG au voisinage de moins l'infini. Solution de la question deuxièmement petit a. On a pour tout réelle x, G de x est égale à E de x moins 2x. On veut ici calculer la limite de G de x quand x tombe vers plus l'infini. Si on essaie de calculer cette limite directement, on tombe sur la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. En effet, quand x tombe vers plus l'infini, E de x tombe vers plus l'infini et 2x tombe aussi vers plus l'infini. Pour enlever la détermination, on écrit G de x sous la forme x facteur de E de x sur x moins 2. Or, limite de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini et limite de E de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. D'où la limite de G de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Solution de la question 2e b. On a pour tout x réel, G de x est égale à E de x moins 2x. Ici, on veut calculer la limite de G de x sur x quand x tombe vers plus l'infini. D'après la question précédente, on a G de x est égale à x facteur de E de x sur x moins 2. D'où G de x sur x est égale à E de x sur x moins 2. Or, limite de E de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. D'où limite de G de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Solution de la question 2e c. Dans cette question, on doit étudier la branche infinie de la courbe Cg au voisinage de plus l'infini. D'après les questions précédentes, on a d'une part limite de G de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. et limite de G de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, la courbe Cg admet une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada